De votre côté, vous trouvez que le ménage, laver, aspirer, c'est une galère. Un aspirateur robot, un deux-en-un, il va laver, il va aspirer, puisqu'il sera capable de détecter les tapis lorsqu'il sera en mode lavage, laser. Moins de 200 euros, on est sur ce genre d'aspirateur robot qui normalement coûte entre 600 et 1000 euros. On a un aspirateur robot qui se connecte à tous les assistants vocaux tels que Google Assistant et Alexa. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on va être sur un aspirateur robot qui va être vocalisé. Ça, c'est vraiment super sympathique. Allez, sans plus tarder, on passe au déballage. Comme d'habitude, sur le dessus, on va retrouver une notice qui sera entièrement en français. Vous serez donc assisté via ce manuel sans problème. On va retrouver le bac qui sera déjà muni de sa serpillière. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une serpillière. Avec ce bac, vous aurez à peu près 650 ml d'eau pour nettoyer la maison. Bien entendu, on va retrouver la connectique pour connecter la base, pour recharger notre aspirateur robot. Super sympathique, on retrouvera donc une nouvelle serpillière. Un consommable supplémentaire, ça se prend toujours. On va retrouver notre Unilife 1200A. Et on peut dire qu'il est tout simplement magnifique. Il est de couleur noire, laqué. On le verra donc plus en détail tout à l'heure. Vous pouvez voir qu'il est vraiment ultra design. On le regardera tout à l'heure un peu plus en détail. Bien sûr, on retrouvera les deux balayettes qu'on mettra par la suite sur notre aspirateur robot. Et dans le package, on retrouvera deux balayettes supplémentaires. Alors, ce que j'aime bien dans ce genre d'aspirateur robot, c'est qu'il nous munisse une télécommande. Vous n'êtes pas obligé d'aller les connecter sur votre Wi-Fi. Avec la télécommande, vous allez pouvoir gérer votre aspirateur robot. Fais-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, je trouve bien d'aller, en fait, gérer notre aspirateur robot. On retrouvera la petite base pour aller recharger notre aspirateur robot. D'ailleurs, la connectique se met sur le côté droit de la base. Donc, une petite base à ces designs de couleur noire, de la même couleur que l'aspirateur robot. Dans l'aspirateur, on va retrouver un filtre EPA, donc un filtre anti-acarien. Et on va retrouver un deuxième. Voilà pour le déballage. On va passer aux spécificités de l'aspirateur. Et on va passer à la connexion au réseau Wi-Fi. Et je vous montre comment il fonctionne. Alors, surtout, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas de vous abonner, mettre un petit j'aime. Et pour encourager la chaîne, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est parti. Alors, à l'avant, on va retrouver un bouclier anti-choc, justement, pour éviter le choc sur vos meubles, sur vos chaises, etc. Lorsqu'on lève l'appareil, on retrouvera trois boutons. Le bouton centre sera le bouton de marche-arrêt. À sa droite, on retrouvera le bouton du Wi-Fi. Et à la gauche, on trouvera le petit bouton Home pour faire revenir l'aspirateur robot à sa base. L'aspirateur a des couleurs noires laquées, ce qui pourrait peut-être éventuellement gêner par rapport aux poussières qui pourraient se déposer sur le dessus. À l'endroit des grilles d'aération, on va retrouver le code QR pour aller télécharger l'application. Puisque ici, on est sur le InLife MT1200A. Avec cet aspirateur, vous aurez une puissance de 3000 pascales. A l'arrière, on va retrouver un petit bouton pour retirer, justement, le bac de poussière. Côté des battements des roues, l'aspirateur robot sera capable de monter des seuils de porte jusqu'à 2 cm, ce qui n'est pas négligeable du tout. À l'avant, on va retrouver donc une roue qui tournera donc sur elle-même pour une meilleure autonomie de l'aspirateur. L'aspirateur est capable de faire à peu près 180 m² et donc a une autonomie d'un peu plus de 3 heures. Ce qui est appréciable, c'est que l'aspirateur comporte en fait 2 balayettes, ce qui vous permettra d'avoir un meilleur balayage de vos sols, meilleur nettoyage de vos sols. On les met tout de suite. Voilà, donc c'est très simple à mettre. Alors, si vous avez des animaux, c'est un aspirateur qui fera parfaitement bien le travail. Deux petits clips pour enlever ici la première barrière. On a un rouleau muni de petits poils et de petites lamelles en caoutchouc pour amener correctement les poussières et les poils sans aucun souci. Voilà, c'est très vite enlevé et on le remet très facilement. Sur le dessus, on s'aperçoit qu'il y a une petite tourelle. Alors, cette tourelle, c'est le laser puisque cette tourelle va être capable en fait de détecter tout obstacle par le biais d'un laser et éviter vos meubles, éviter des objets sur le trajet de notre aspirateur robot. Alors, vous pouvez télécharger l'application Smart Life ou Tuya pour connecter votre aspirateur robot puisque la marque n'a pas spécialement développé d'application pour ça. Donc, on télécharge sur l'App Store ou le Play Store l'application Smart Life et vous allez pouvoir connecter tout simplement votre aspirateur en suivant les prochaines étapes. Mais avant toute chose, on va devoir allumer notre aspirateur. Vous allez sur le côté, il y a un tout petit trou sur le côté gauche et un petit bouton bascule. Vous le basculez, ça lancera donc l'allumage de notre aspirateur. Une fois ceci fait, on va mettre notre aspirateur en mode apérage. Donc, on va appuyer 3 à 4 secondes sur le bouton complètement à droite, le bouton Wi-Fi, jusqu'à ce que celui-ci se mette à clignoter. On entend un petit bruit, l'appareil clignote, on est prêt à l'appairer à l'application Smart Life. Alors, pour connecter l'appareil, on va télécharger Smart Life. Une fois dans Smart Life, on va aller complètement en haut à droite sur Ajouter un appareil. On fait Ajouter un appareil. Ici, on va choisir Petit appareil électroménager et on va aller chercher Aspirateur. Attention, bien choisir Aspirateur Wi-Fi pour connecter cet appareil. Et surtout, choisir un Wi-Fi 2,4 GHz. Une fois ceci entré, vous faites suivant et vous choisissez bien le mode EZ, le premier mode à droite. Et là, l'appareil va être en recherche. Ici, vous allez voir, c'est assez rapide. Une fois que, justement, l'application aura trouvé l'aspirateur, il va vous le stipuler tout en haut. C'est ultra rapide. Et voilà donc le In-Lite. Malgré tout, vous allez pouvoir en fait connecter cet aspirateur, votre Google Assistant, votre Alexa. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Terminer. Et voilà, donc vous avez ajouté votre aspirateur robot dans votre application. Ensuite, vous allez pouvoir entrer dans l'aspirateur. Vous allez pouvoir le renommer. Vous allez pouvoir en fait vérifier les mises à jour. Ça se passe ici sur cette fenêtre tout en bas. On va pouvoir donc taper sur l'aspirateur. On va pouvoir supprimer son nom et lui donner le nom qu'on a envie. Ça, c'est plutôt cool. Je vais lui donner le nom de R2D2. Alors attention, petit bémol que j'ai reproché à l'application. Elle n'est pas tout à fait francisée d'ailleurs. Les voix sont en anglais. Et ça, ce n'est pas cool du tout. Vous allez quand même pouvoir connecter cet aspirateur à votre Assistant Google ou à votre Alexa sans problème. C'est dans l'application. Voilà donc notre aspirateur est connecté. On va pouvoir le tester. Vous n'avez plus rien. On peut vérifier les mises à jour. Il vous est livré avec la dernière mise à jour. On va tout de suite maintenant le faire bosser à notre place, le faire laver, le faire trimer, le faire aspirer. C'est parti. Il est parti pour trimer. Il est même parti pour embêter le chien. Allez, le chien s'en va comme d'hab. Alors, en fait, côté bruit, franchement, écoutez. Il est super silencieux. C'est ce qui m'a vraiment étonné. Je l'ai testé pendant plusieurs jours. Et franchement, c'est ce côté-là qui m'a vraiment intéressé dans cet aspirateur. On trouve un aspirateur à moins de 200 euros. Alors que ce genre de produit, on le trouve plutôt aux alentours des 500, 400, 500 euros. Franchement, ça vaut hyper le coup. Les deux balayettes, ça c'est cool. On continue les tests. Et vous allez voir le côté laser. Alors, si le côté application vous déplaît, vous pouvez l'utiliser sans l'application. Puisque l'assurateur n'est pas vocalisé en français. Ça, c'est pas cool. Vous pouvez directement l'utiliser avec la télécommande. Et ça, je trouve ça cool. Dites-moi ça en commentaire. Voilà, donc, il a quand même une détection laser. Mais parfois, ça lui arrive de cogner certaines choses. Comme ici, on voit qu'il a pu quand même pousser la chaussure, malgré que la chaussure soit devant lui. Voilà, donc, un petit test complémentaire. J'ai éparpillé pas mal de choses sur le sol. Et on voit que malgré tout, il arrive à se faufiler entre les chaussures, entre les cordes, entre pas mal de choses. Donc, on peut dire que c'est plutôt réussi. Qui, quoique, de temps en temps, il arrive quand même à pousser un ou deux objets. Voici donc un tableau récapitulatif des caractéristiques et des spécificités. Donc, une batterie de 2600 mAh. Un peu plus de 3 heures d'aspiration ou de lavage. Détection des tapis. Franchement, il est très complet. Pour 188 euros, c'est le top de l'aspirateur robot. Bien sûr, il aura donc la détection de tapis. Lorsqu'il monte sur un tapis, l'aspiration va s'adapter. Et lorsqu'il aura sa serpillère, il ne le montrera pas sur le tapis. Logique. Vous désirez un aspirateur robot efficace et puissant. Vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous n'êtes pas un geek. Vous ne voulez pas le connecter à votre réseau Wi-Fi. Ou tout simplement, vous n'avez pas de Wi-Fi. Et bien, vous avez la télécommande. Ici, je vous la présente. Donc, complètement en haut à gauche, on a le bouton Power. En haut à droite, le bouton Home. Ensuite, on a le joystick central avec lancer l'aspirateur au centre. Et ensuite, on a trois boutons en bas. Un, lorsqu'on a mis la serpillère. Deux, pour accélérer, mettre le turbo au niveau de l'aspiration. Et trois, ce bouton s'appelle All pour lancer l'aspirateur dans la pièce. Et bien sûr, là, comme vous avez entendu, on a lancé le turbo. Donc, l'aspiration est quand même bien plus forte. Ça fait déjà deux heures qu'il tourne. On le ramène à la base et on vérifie ce qu'il a récupéré. Qu'est-ce qu'il a récupéré ? On vérifie ça tout de suite. J'ai un Golden. En plus, regardez. Alors, ici, on peut voir que, côté poils, il a fait son boulot. Regardez cette masse de poils qu'il a récupérée sur les tapis et par terre. On pourrait presque en faire un petit oreiller. Donc, pour ce test, c'est réussi. Il a vraiment bien bossé. Franchement, le top. On va maintenant passer au test du lavage et de l'aspiration. Et on va vérifier s'il respecte les tapis. Alors, tout simplement, la serpillère est scratchée sur la base. On a un petit bouchon caoutchouc. On remplit et c'est parti. Donc, la serpillère s'humidifie seule. On lave. C'est parti. On va l'envoyer trimmer. Là encore, ça peut faire vraiment un beau cadeau Noël pour moins de 200 euros. Et en plus, cet aspirateur est super accessible avec sa télécommande. On a chargé le bac à eau. C'est parti. On le lance directement avec la télécommande. Moi, je trouve ça vraiment ultra pratique la télécommande. Ça évite vraiment d'utiliser le Wi-Fi, de vous embêter à aller le connecter au Wi-Fi. La télécommande, une fois que vous l'avez allumée, c'est parti. D'ailleurs, en bas de la télécommande, vous avez un bouton spécial lorsque vous avez équipé l'aspirateur de son bac à eau. Vous appuyez dessus et c'est parti. L'aspirateur va faire son travail. Bien sûr, cet aspirateur est compatible Alexa et Google Assistant. Donc, vous pouvez le jumeler directement à partir de l'application Smart Life. Vous jumelez votre application Smart Life à votre assistant. Et vous pourrez gérer l'aspirateur directement à la voie. Ce qui aurait été cool pour avoir testé plusieurs aspirateurs robots, j'aurais aimé que, par exemple, la palette puisse vibrer sur le sol pour nettoyer plus en profondeur. Mais on est quand même sur un appareil à 180 euros. On ne va pas demander l'allumée. On s'aperçoit quand même qu'il imbibe correctement le sol. Il y a quand même pas mal d'eau. Il passe plusieurs fois, donc ça enlève quand même pas mal des traces lorsque vous avez des traces assez minimes sur votre carrelage. Bien sûr, son rôle lorsqu'il est avec la serpillère, il va donc détourer les tapis, tourner autour sans monter dessus. Ça, c'est plutôt cool. À part quelques petits défauts, cet aspirateur, vu son prix, est parfait pour faire un ménage complet de votre maison. Ça, c'est plutôt vraiment un bon point. Alors, je le renvoie directement à sa base avec la télécommande. Franchement, moi, je kiffe la télécommande parce que c'est tellement simple. Pas besoin de se prendre la tête avec le Wi-Fi. C'est vraiment cool. On fait le bilan. Voici arrivé l'heure du bilan. Alors, pour ce MT-1200A de chez InFly, on est sur un aspirateur robot qui est quand même très fin, qui peut passer quand même partout, puisque en termes d'épaisseur, on est sur un aspirateur robot de 8 cm d'épaisseur, un peu plus de 3 heures d'autonomie, une caissette de 600 ml, on est avec une batterie de 2600 mAh, on a 5 heures de charge pour une utilisation complète. Donc, on a un aspirateur robot qui est assez complet. Pour moins de 200 euros, je trouve ça assez intéressant. Le côté négatif, c'est l'application Smart Life où on peut se connecter dessus, mais rien ne sera en français au niveau de la synthèse vocale à l'intérieur. Ça, je trouve ça assez dommage de ne pas avoir le français au niveau des synthèses vocales. C'est assez facile aujourd'hui, ça à faire. L'application, elle n'est pas tout à fait francisée. Donc, ça, c'est aussi le point négatif. Mais par contre, moi, ce que je trouve hyper positif, c'est que vous n'avez vraiment pas besoin d'aller connecter cet aspirateur à votre Wi-Fi. Vous l'utilisez directement, sorti de sa boîte avec la télécommande. Aucun besoin de le connecter, il n'y a pas besoin. La télécommande fera tout le reste. Franchement, c'est le top. Vous pouvez gérer le débit d'eau, vous pouvez gérer l'intensité d'aspiration, détecteur laser pour tout ce qui est meuble, tout ce qui est objet par terre. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Il est assez design, un noir laqué, assez cool. Super accessible avec sa télécommande, très peu accessible avec l'application. Voilà les points plutôt positifs et négatifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à vous abonner. Je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez aller voir la fiche technique, son prix, etc. Abonnez-vous. Et puis, on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision E-Tech. Salut à tous.